Madame, c'est un très très grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui dans notre université, l'Université libre de Bruxelles, au nom du recteur Yvon Anglaire. Alors le recteur revient ce matin d'Oslo, donc il va nous rejoindre le plus vite possible et on espère le voir encore aujourd'hui. Madame, vous avez été ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, vous avez été présidente de la COST 21 et vous venez de publier un livre. Ce que je peux enfin vous dire et on espère beaucoup que vous allez nous le dire aujourd'hui. Et donc je voudrais vraiment vous remercier de partager cette expérience, votre expérience avec nos étudiants aujourd'hui dans notre université. Vous allez discuter de certains défis et pour moi ce sont des défis qui sont probablement les défis majeurs de notre société à l'heure actuelle. Ce n'est pas le défi le plus important. Alors les Français ont toujours constitué une part importante de nos étudiants, certainement en raison de la langue et de la proximité géographique. Mais modestement, j'espère aussi que Bruxelles, capitale de l'Europe, capitale de la Belgique, a un certain attrait et notre université en particulier pour ses étudiants. Alors un étudiant sur huit est français à l'ULB et c'est les chiffres de l'année passée parce que pour le moment, en fait, dans certaines filières, nous avons une explosion d'étudiants français. En plus des étudiants inscrits normalement, nous avons également un certain nombre d'accords, d'échanges d'étudiants avec plus de 80 universités françaises et l'université de Pierre et Marie Curie qui est maintenant Sorbonne Université et l'un de nos partenaires privilégiés. C'est pour dire que nos liens avec la France sont forts. Alors je ne vais pas être très long, je vais directement passer la parole à Émilie Vanotte, mais j'aimerais encore une fois vous remercier de partager cet instant avec nous. Merci beaucoup. Merci. Je pense que mon micro est en train de se prendre. Je prends l'autre. Oui, celui-là fonctionne beaucoup mieux. Merci beaucoup et bienvenue à l'ULB. Merci de votre présence et merci de la présence de l'ensemble du public. Alors ma tâche est aujourd'hui d'introduire votre parcours. Et finalement, ce que je voulais souligner dans un premier temps, c'est que le parcours de Madame Royal ressemble assez fort au profil d'un certain nombre d'entre vous sur les bancs de cette université. Puisque finalement, ce parcours a débuté aussi sur les bancs de l'université avec une formation d'abord en économie et puis à Sciences Po Paris. Je ne cacherai pas ma préférence pour la deuxième formation. Vous rejoignez ensuite les rangs du Parti Socialiste avec lesquels finalement vous allez continuer votre parcours et développer une expertise dans différents dossiers. Écologie et environnement, on l'a déjà dit, enseignement, famille. On reviendra sans doute sur un certain nombre de ces thématiques-ci. Cette expertise, vous l'avez développée à travers différents mandats. D'abord, des mandats plutôt de l'ombre, chargés de mission auprès du secrétariat général de la présidence, pour ensuite vous tourner vers des mandats électifs, conseillères municipales, conseillères régionales, assemblées nationales ensuite. Et puis, ministres, ministres avec différents portefeuilles, comme je l'ai déjà évoqué, environnement, enseignement, famille et enfance, écologie, développement durable, énergie. Tout ça constitue évidemment une masse d'expertise et de charges de travail impressionnantes. Vous avez été aussi candidate à l'élection présidentielle, première secrétaire du Parti Socialiste, présidente de la région Poitou-Charentes, et puis un tournant international. Un tournant international avec la présidence de l'Association internationale des régions francophones, la vice-présidence aussi de l'international socialiste, et puis ce mandat d'ambassadrice chargé des négociations internationales pour les relations au pôle arctique et antarctique. Donc une carrière vraiment impressionnante. On est très heureux de pouvoir partager aujourd'hui cette expérience avec vous et que nos étudiants puissent aussi bénéficier de cette expérience d'échange avec vous. En terminant peut-être cette présentation biographique par une question sur laquelle on pourra revenir durant le débat, c'est un tournant international. Vous êtes à Bruxelles, on a des élections européennes qui arrivent dans les mois qui suivent. Est-ce que Bruxelles est une étape suivante dans ce parcours tout à fait impressionnant ? Merci beaucoup. Je suis censée répondre là. Moi je vais continuer l'introduction, mais vraiment aussi très très brièvement. Je suis aussi très très content de vous avoir, parce que moi j'ai étudié en France les sciences économiques. Et j'en garde un souvenir assez amusant. Ce n'est pas une bonne semaine, vous le savez tous. On est en COP24 depuis lundi de la semaine passée. Et ce n'est certainement pas la meilleure semaine pour l'humanité, d'une manière générale. Et en particulier pour les gens qui essaient de s'intéresser aux questions environnementales et aux questions climatiques. La COP24 certainement est la suite de la COP21 de Paris, qui était un souffle d'espoir. On est pour toute une série de raisons que vous allez certainement nous expliquer. La COP24, elle se passe à Katowice, qui est en Pologne, c'est qui est l'antre du climato-scepticisme, en quelque sorte, pour l'instant, au niveau européen. Donc ces espèces de paradoxes qui se passent aussi en sciences politiques ou en application de la politique, sont quelque part, commencent à questionner en fait. Je viens d'apprendre que vous êtes en fait aussi impliqué dans la politique arctique et antarctique. Une des raisons pourquoi c'est moi qui donne cette introduction-ci, c'est que la moitié de mes collègues sont en Antarctique pour l'instant. Ils sont en train de faire des trous en fait dans la glace pour les ramener, pour les analyser par après, pour reconstruire l'histoire des émissions et des concentrations des émissions dans l'atmosphère. C'est une très très mauvaise semaine pour toute une série d'autres raisons aussi, particulièrement dans l'omène politique. Vous le savez tous, j'imagine, parce que vous le disiez parfois en journal, les trajectoires ne sont pas les bonnes en matière climatique. On n'est pas sur la trajectoire parisienne. On n'est presque plus du tout dans ce registre-là. On avait tous quelque part un espoir envers une certaine forme de multilatéralisme, qu'on s'ouvre vers les autres nations, qu'on arrive tôt ou tard à trouver une espèce de consensus et à l'appliquer surtout, à l'implémenter en matière climatique. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passait hier en Angleterre, qui tourne le dos, qui essaye de tourner le dos, ou qui essaye pas de tourner le dos, on ne sait plus exactement, à l'Europe, donc à une certaine forme de coopération politique. Si vous regardez ce que Trump fait aux États-Unis, tous ces signaux-là sont en fait dans le rouge profond. Or, c'est là où quelque part était notre espoir en termes de construction de politiques communes en matière de changement climatique. Donc, ce qu'on peut encore lire, ce qu'on peut espérer de la COP24, de ce qui se passe actuellement cette semaine, ce qui va avec un peu de chance être décidé en fin de semaine à Katowice, a une certaine importance. Mais maintenant, on a de moins en moins de signes pour pouvoir espérer que ça change, quoi que ce soit. Et puis de l'autre côté, il y a quand même un phénomène parisien français qui est en train de se passer, qui sont les gilets jaunes, qui ont aussi, vous le savez tous, un lien avec la politique en matière de lutte contre les émissions, contre les changements climatiques, et qui nous montre en fait, à nous les chercheurs sur ces questions environnementales, que ce qu'on écrivait de manière relativement théorique et conceptuelle sur les dernières dix années, est enfin en train de se remplir comme promesse, en quelque sorte, aussi juste à côté de nous, en Europe. À savoir que l'environnement est partout. L'environnement est dans tout. Dans des questions de justice sociale, on trouve des questions relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et ça, c'est quelque chose qui est, je crois, en termes de phénomènes dans la rue, de phénomènes politiques, c'est quelque chose qui commence vraiment à éclore, qui commence à prendre son importance, et qui, au niveau de la recherche, a longtemps été traité, de manière relativement théorique. Donc, il y a toute une série d'écrits qui a essayé de traiter de ça. Donc, je suis content de vous avoir pour nous parler de changements climatiques, de ce qu'une femme de gauche, en fait, voit dans les changements climatiques, et de nous aider à lire, en fait, ce qui se passe actuellement en matière de politique climatique à Paris, et à Katowice aussi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci, bon matin. Donc, comme ça vous a été annoncé, je vais essayer de vous parler, de vous sensibiliser, de vous passionner sur quelques moments pendant lesquels nous sommes ensemble. Vous m'entendez ou pas ? Oui, pour l'enregistrement. Ah, pour l'enregistrement. D'accord. Donc, effectivement, je viens d'écrire ce livre, ce que je peux enfin vous dire, qui porte à la fois sur mes combats de femmes dans un monde politique d'hommes, et puis sur mes combats d'écologistes face aux lobbies. Donc, voilà, je vous invite à en prendre connaissance. Je reviendrai peut-être pour faire un débat sur ce livre, mais je pourrais peut-être aborder aussi les questions de lobbies, parce que ça a aussi quelque chose à voir avec le climat, la question des lobbies. C'est-à-dire que si, en effet, comme vous venez de le dire, et merci d'ailleurs aux mots aimables de tout à l'heure, si les choses sont si lentes sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'intérêts financiers, un certain nombre de lobbies, le lobby du pétrole en particulier, le lobby du charbon également, qui empêchent des actions plus rapides et qui suscitent même des retours en arrière, comme la sortie des États-Unis d'Amérique avec Trump de l'accord de Paris sur le climat, même si ce ne sont que des annonces verbales, parce que dans l'accord de Paris sur le climat, de toute façon, il y a un délai de deux ans avec un an de préavis. Donc la sortie effective des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris sur le climat ne peut se faire de toute façon qu'à la fin du mandat de Trump. Mais dans le domaine du climat et de l'environnement, les annonces, les indications, les signaux sont des éléments extrêmement importants de la modification des comportements. Et quand le président du continent le plus pollueur de la planète dit « on va recommencer le charbon et le pétrole parce que ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique », forcément, ça déstabilise beaucoup de filières industrielles, puisque la compétition vers le bas, finalement la compétition vers la pollution reprend de plus belle, alors que nous étions dans un processus très, très positif, exceptionnel, même historique depuis la conférence de Paris sur le climat pour justement faire en sorte que l'ensemble des pays de la planète s'étaient mis d'accord pour dire « oui, il y a bien un lien entre les activités humaines et en particulier les activités industrielles, celles qui utilisent les énergies fossiles et le dérèglement climatique ». Et l'accord de Paris sur le climat a été un élément clé, et moi j'ai eu le bonheur de le vivre, non seulement en tant que chef de la délégation française, en tant que ministre de l'Environnement, puis en tant que présidente de la COP21, c'est-à-dire chargée de la ratification de l'accord de Paris. Qu'est-ce que c'est que la ratification de l'accord de Paris ? C'est qu'une fois que tous les pays se sont mis d'accord en décembre 2015, il a fallu ensuite que chaque pays individuellement délibère dans la dimension nationale pour appliquer sur son territoire l'accord de Paris sur le climat. Et ça, nous l'avons fait dans un temps absolument record, puisque par exemple le protocole de Kyoto, qui était l'accord climat précédent, avait mis six ans à être ratifié. Là, nous avons réussi à faire ratifier en neuf mois l'accord de Paris sur le climat. J'ai écrit à l'issue de tout ce processus de l'accord de Paris un manifeste pour la justice climatique qui reprend un peu tous les éléments sur ceux qui ont besoin de creuser le sujet ou qui ont des mémoires sur ce sujet-là. Vous trouverez tous les éléments sur ce petit document. Alors je commence toujours les échanges sur le climat en rappelant des choses élémentaires, parce que je me suis rendu compte que tout le monde parlait de réchauffement climatique, mais on ne savait pas forcément d'où ça venait, comment ça marchait. Donc des choses très très simples. Qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique ? Donc le réchauffement climatique, c'est la modification du climat de la Terre dû à un accroissement de la température moyenne à sa surface. Ça ne veut pas dire qu'il y a un réchauffement comme ça continue. Mais le réchauffement climatique, le mot d'ailleurs le plus juste, c'est le dérèglement climatique. On observe à la fois qu'il y a des températures plus élevées mais aussi plus basses. C'est-à-dire que c'est ça le dérèglement climatique, c'est qu'à la fois quand il fait chaud, il va faire beaucoup plus chaud, quand il fait froid, il va faire beaucoup plus froid. Et surtout le dérèglement climatique, le drame du dérèglement climatique, c'est que les alternances entre le très chaud et le très froid se rapprochent. Et on le voit ici. Ou le très humide et le très sec. Il peut pleuvoir de façon très très forte, puis tout d'un coup il va y avoir la sécheresse, ou il va y avoir de très grandes chaleurs, puis tout d'un coup des grands froids. Et ça on le voit même sous nos latitudes. On l'observe ici, on l'observe en France. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les pays de l'extrême froid ou les pays de l'extrême chaud qui sont frappés, mais également les pays tempérés. Et quel est l'impact de ces cycles d'alternance de chaud et de froid ou de sec et humide de façon très rapprochée ? C'est la destruction de la biodiversité. Parce que le vivant ne peut plus s'adapter à ces oscillations aussi brutales de température ou de sécheresse. Et donc il y a un recul de la biodiversité. La biodiversité c'est le vivant. Le vivant c'est nous. C'est-à-dire qu'on fait partie, nous, êtres humains, de cette chaîne du vivant de la biodiversité qui commence par les organismes microscopiques qu'on ne voit pas, les plantes, les animaux. On fait partie de cette chaîne du vivant. Et pendant très longtemps, on a pensé qu'on pouvait être des prédateurs de la nature, que la nature était gratuite, que la nature était donnée à profusion. Et maintenant, on se rend compte que la nature, c'est une rareté et que nous dépendions de la nature. Et quand on voit qu'en 50 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu en Europe, il y a 10 ans, personne ne s'en occupait. ou quand on observe la disparition massive des insectes, la disparition massive des abeilles. Ça, on ne s'en rend plus compte, parce que les abeilles ont un rôle économique majeur dans la production des fleurs, donc des fruits et légumes. Donc un jour, on s'est réveillé, on a dit « Ah tiens, il n'y a plus d'abeilles. » « Ah tiens, il y a une diminution de la production agricole. » Alors là, on a commencé à s'affoler et à observer qu'à la fois les pollutions et le dérèglement climatique avaient un impact très, très négatif sur cette chaîne du vivant. Il y a trois comportements de destruction de la nature. Il y a le dérèglement climatique, il y a les pollutions de toute nature, parfois dramatiques, et il y a la surexploitation des ressources naturelles. Voilà les trois fléaux de destruction de la planète. Alors, qu'est-ce que c'est que les vets de serre ? Donc les vets de serre, c'est quand vous brûlez des énergies fossiles, vous accumulez dans l'atmosphère. Vous voyez, c'est gaz à effet de serre. Voilà cette bande bleue là. Et donc le soleil, les rayons du soleil qui avant repartaient, ça chauffe la Terre, puis ça repartait vers l'atmosphère. Les rayons du soleil ne repartent plus vers l'atmosphère. Et au lieu de repartir vers l'atmosphère, ils sont bloqués par cette couche de gaz à effet de serre. Et donc, cela provoque le réchauffement de la planète. Vous voyez, c'est des mécanismes tout simples, mais je trouve que c'est toujours important de les rappeler, parce qu'après, on accumule du vocabulaire, on ne sait plus très bien de quoi l'on parle. Donc les grandes dates de l'accord de Paris sur le climat, le 12 décembre 2015, avec la déclaration d'adoption, l'unanimité à Paris. Le 22 avril 2016, ensuite, il a fallu signer l'accord de Paris. Donc ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu, une fois que les gens lèvent le doigt, vous allez rechercher les signatures dans le monde entier. Et le 4 novembre 2016, l'entrée en vigueur, c'est-à-dire les ratifications. Donc ça, c'est moi qui ai fait ce travail. Et donc c'était assez passionnant, parce que j'ai parcouru le monde entier pour aller chercher les ratifications. Je suis allée dans 40 pays d'Afrique, j'ai fait tous les pays européens, parce que les gens n'avaient pas compris, les chefs d'État et de gouvernement n'avaient pas forcément compris que tout n'était pas terminé à Paris, parce qu'ils avaient levé la main à Paris. Donc il a fallu aller chercher des décisions dans les conseils des ministres, dans les parlements, pour que tous les pays s'appliquent à eux-mêmes cet accord de Paris sur le climat, c'est-à-dire décident nationalement de modifier leurs économies pour utiliser de moins en moins les énergies fossiles dont les gaz à effet de serre que je vous montrais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de Paris ? D'abord, il y a l'objectif de rester en dessous des 2 degrés, si possible 1,5 degré d'ici la fin de ce siècle. Comme vous le disiez, d'ailleurs, c'est déjà presque trop tard, même si on peut toujours imaginer, si on reste optimiste, que les progrès technologiques vont permettre d'accélérer les énergies renouvelables qui se substitueront au pétrole et au charbon et au gaz, pour pouvoir tenir cette trajectoire de rester en dessous des 1,5 degré. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire de 3 degrés, donc c'est considérable. Donc il y a un effort encore énorme à faire. Et au pôle, on est sur une trajectoire de 7 degrés, parce que les pôles se réchauffent encore beaucoup plus vite que le reste de la planète. Et puis, l'accord de Paris, donc c'était 7 accords, c'est-à-dire un texte, un traité. Et puis, c'était aussi ce qu'on a appelé l'agenda des solutions, c'est-à-dire plus de 10 000 acteurs de la société civile étaient réunis avec les entreprises, les ONG, les associations, les villes, les territoires. Et nous avons lancé 70 coalitions d'action. Alors qu'est-ce que c'était que les coalitions d'action ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que ça vit toujours, et heureusement, il n'y a pas que l'application de l'accord de Paris, mais il y a les actions concrètes, opérationnelles qui accompagnent l'accord de Paris. Par exemple, la coalition solaire internationale, où plusieurs pays se sont regroupés pour mettre en commun leurs compétences et leur savoir-faire en matière solaire pour diminuer les prix des appels d'offres sur le solaire. La coalition sur la forêt, la coalition sur l'agriculture, il y a une coalition sur la résilience, c'est-à-dire comment est-ce que les territoires frappés par les catastrophes naturelles se remettent d'aplomb. On parle de la résilience des territoires. La coalition sur le transport, ça, c'est sur les transports propres, les bâtiments, comment diminuer la consommation énergétique des bâtiments, les financements, la coalition sur les pollutions, celle sur les énergies renouvelables, celle sur l'accès à l'énergie, l'efficacité, les villes durables. Quelqu'un de tout à l'heure parmi vous me parlait des villes durables. Ça, ça a été une des coalitions qui ont été construites pendant l'accord de Paris. Et la coalition sur l'innovation et l'une aussi également sur le prix du carbone et sur la finance verte. Qu'est-ce que ça veut dire coalition ? Ça veut dire que se sont associés non seulement des États, mais aussi des entreprises, des villes, des territoires, des associations, pour construire ensemble les actions opérationnelles sur chacun de ces sujets. Et ça correspond aux 17 ODD, ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable. Si certains d'entre vous travaillent sur ces sujets, ils savent ce que c'est. Pour les autres, je dirais très vite que l'Organisation des Nations Unies a adopté des objectifs de développement durable dans les différentes problématiques en disant que pour se développer harmonieusement, les pays doivent prendre en considération ces 17 objectifs. Dans ces 17 objectifs, il y a par exemple l'égalité homme-femme, la propreté de l'eau, l'agriculture durable, les transports propres. C'est-à-dire que ça reprend la problématique de l'articulation entre le développement économique, la protection de l'environnement et la justice sociale. Ces trois éléments, comme vous le savez, sont les trois piliers du concept de développement durable qui ont été inventés par un gros Harlem Brundtland et sur lesquels nous vivons toujours par rapport à nos travaux internationaux. Et le troisième pilier de l'accord de Paris, c'est les financements. Parce que tout ça ne se fait pas en financement. Et l'objectif, à partir de 2020, c'est de mettre 100 milliards de dollars par an sur la table. Pas seulement des financements publics, heureusement, mais également des financements privés. Ces financements privés qui existent. quand on voit la masse de l'argent accumulé dans les fonds de pension, dans les fonds d'investissement, dans le circuit bancaire, les fonds existent. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'orienter ces milliards disponibles pour l'investissement vers de l'investissement de développement durable, vers la croissance verte. Et une des clés de la réussite de l'accord de Paris sur le climat, c'est que pour la première fois, les fonds d'investissement et les grandes entreprises se sont impliqués sur la question climatique parce qu'ils ont enfin réalisé que le coût de l'inaction était plus élevé que le coût de l'action. Pour la première fois, ils ont réalisé ça. Par exemple, les grandes compagnies d'assurance ne peuvent plus assurer les risques de disparition des états insulaires, ne peuvent plus assurer le basculement des villes côtières dans la mer, ne peuvent plus assurer les conséquences des typhons, des tempêtes, des cyclones tellement ces conséquences sont violentes. Et donc, ces compagnies d'assurance se sont dit qu'il faudrait peut-être qu'on investisse prioritairement dans l'atténuation climatique parce que nous ne pourrons plus faire face au coût des indemnisations. Donc, tout d'un coup, les filières financières qui étaient plutôt opposées à la protection de l'environnement parce que ça allait contraigner les entreprises à payer le prélèvement sur les ressources naturelles qui jusqu'alors était un prélèvement gratuit. Une entreprise qui pollue l'air, elle prélève sur la ressource naturelle qui est la pureté de l'air, mais c'était gratuit indépendamment de quelques taxes sur le pollueur-payeur. Une entreprise qui prend l'eau dans la rivière qui passe ou qui pompe dans les nappes phréatiques ou l'agriculture intensive, c'était gratuit, c'était de l'eau, ça appartenait soi-disant à tout le monde. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que les ressources naturelles appartiennent à tous, que leurs stocks n'étaient plus illimités et qu'en polluant les ressources naturelles, on portait atteinte à des droits fondamentaux des êtres humains qui sont le droit de respirer un air pur, le droit de boire une eau potable, le droit d'avoir une alimentation saine. Et donc, on s'est dit que ce que les économistes appellent les externalités externes doivent être facturées parce que sinon, l'humanité court à sa perte si on continue à laisser s'approprier par quelques-uns les ressources naturelles du plus grand nombre. Donc, c'est ça, l'orientation des financements vers l'économie sobre en carbone. C'est de dire, il faut que ces fonds d'investissement qui sont disponibles aillent prioritairement vers les économies d'énergie, vers les énergies renouvelables, vers la recherche sur le transport propre, vers la construction de bâtiments moins consommateurs en énergie, vers les filières de traitement des déchets, vers les start-up qui gèrent aussi toute l'efficacité énergétique. Et donc, il y a des opportunités d'investissement rentable, et c'est ce que j'appelle les cercles vertueux. C'est-à-dire que pour une fois, et heureusement, et c'est indispensable, l'économie et l'économie financière pouvaient aussi avoir enfin intérêt à investir dans les stratégies des économies bas carbone. Et puis, pendant cette COP21, moi, j'avais identifié des enjeux, des problématiques tout à fait particulières, et donc, j'avais pris l'initiative de déposer quatre rapports à l'ONU. Je vais y revenir. L'une sur l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, un rapport sur femmes et climat qui m'a beaucoup surpris au début. Et vous verrez, il y a une articulation très forte entre la question des femmes et la question climatique. Un rapport sur la sécurité et le climat. Juste un mot pour dire que le manque d'accès à l'eau potable tue dix fois plus que les guerres et provoque des déplacés climatiques qui seront 200 millions à la fin de ce siècle si le réchauffement climatique continue. Donc, j'ai voulu montrer qu'il y avait un lien très étroit entre la question de la sécurité et la question du climat. Et puis, enfin, des propositions sur le thème que je viens d'aborder sur la finance verte et le climat. Et puis, la France a voulu être exemplaire pour quand on a reçu la COP21. Moi, j'ai voulu qu'on puisse dire finalement, la France est appliquée à elle-même ce qui est dans l'accord de Paris sur le climat. C'est-à-dire d'avoir été en avance. C'est pour ça que j'avais fait voter au Parlement la loi relative à la transition énergétique en définissant les objectifs et les moyens d'action. Et puis, pour tenir compte de ce que je viens de vous raconter sur la relation entre le réchauffement climatique et la biodiversité, il nous a aussi sur la reconquête de la biodiversité et la création d'une agence française de la biodiversité. Très rapidement, la loi de transition énergétique pour la croissance verte que la France avait adoptée avant la conférence de Paris sur le climat, c'est-à-dire en août 2015, fixe les grands objectifs que nous nous fixons. Et chaque pays, la Belgique, maintenant, a son plan climat. tous les pays ont l'obligation maintenant, dans le cadre de l'application de l'accord de Paris sur le climat, d'adopter et de préciser comment est-ce qu'ils voient en dimension nationale les stratégies bas carbone. Donc, il y a des délibérations dans les conseils des ministres, des délibérations dans les parlements et puis dans les délibérations dans les régions, dans les territoires, dans les villes, puisque cette déclinaison du comment faire, elle se fait non seulement au niveau international avec l'accord de Paris, national avec les stratégies bas carbone et puis territorial avec ce qui se passe au niveau des régions et des villes. Donc, les grandes thématiques que j'avais fixées dans la loi de transition énergétique avec les chiffres que vous voyez, c'est la rénovation des bâtiments, le développement des transports propres, l'économie circulaire qui est un concept très nouveau, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réduit les déchets et comment est-ce que les déchets deviennent à nouveau des matières premières. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle circulaire parce que le déchet redevient et réinjecté comme matière première. Les énergies renouvelables. Ensuite, il y avait un gros chapitre sur la sûreté nucléaire qui prévoit la diminution de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. L'information du citoyen et la clarification, la simplification des procédures. Je m'arrête un instant sur la formation des citoyens parce que j'ai toujours pensé que la démocratie et la transparence dans les mécanismes de décision avaient toujours été un élément clé de l'efficacité environnementale. Chaque fois qu'il y a du secret, il y a des dégâts environnementaux. Dans les pays totalitaires, par exemple, quand il y a eu des dégâts environnementaux considérables, c'est parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de transparence et que personne n'est au courant des pollutions que les citoyens subissent. Chaque fois qu'il y a de la transparence, à ce moment-là, les citoyens sont dans un rapport de force avec les décisions et peuvent exiger que leur environnement ne soit pas détruit, que la déforestation ne soit pas accélérée, que l'air soit pur, que l'eau soit pure, que l'agriculture soit saine, etc. Donc c'est un élément majeur, la question démocratique, par rapport à la question de l'environnement. Sinon, le rapport de force entre les industriels qui veulent prélever ou qui veulent polluer parce que ça leur coûte moins cher est trop disproportionné par rapport aux aspirations des citoyens qui ont le droit d'avoir un environnement protégé et sain. Et le deuxième grand volet, donc vous voyez, il y a la loi de transition énergétique, il y a les actions de transition énergétique et puis à côté, il y a la biodiversité. Donc j'imagine ici aussi, en Belgique, il y a ces deux éléments clés qui ont été portés par la conférence de Paris sur le climat et que chaque pays doit mettre en place. Et ça, donc la biodiversité, la nature et les paysages, ce sont aussi des éléments d'accompagnement sur la reconquête des paysages, sur la protection des espèces, sur la valorisation du patrimoine terrestre et barin, sur aussi toutes les créations d'emplois dans ces filières de protection de la nature, sur la question des relations entre la protection de la nature et la santé et puis bien sûr sur la mobilisation de toute la recherche dans ce domaine. Voilà, c'est pour ça que j'avais écrit ce manifeste, c'était l'idée que nous devons être, nous pouvons être des passeurs d'espoir, que nous pouvons tous agir et qui reprend donc à la fois ce que je viens de vous dire sur qu'est-ce que c'était que l'accord de Paris, donc la justice climatique, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vu, comme un projet pour le siècle et puis comme je vous le disais tout à l'heure, avec un déploiement de la thématique sur femmes et climat où je montre que les femmes sont à la fois les premières victimes du dérèglement climatique mais aussi la première des solutions parce que d'abord ce sont les plus pauvres qui sont les victimes du dérèglement climatique on le voit dans les pays les plus pauvres on le voit dans les pays qui subissent les typhons les cyclones les plus terribles sont les pays pauvres et or 70% des personnes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour sont des femmes et deuxièmement les femmes sont à l'avant-garde de l'observation du dérèglement climatique parce que notamment en Afrique les femmes accomplissent 40 milliards d'heures par an pour aller chercher de l'eau et elles sont 70% des victimes des événements climatiques extrêmes et comme ce sont les femmes qui vont chercher l'eau et qui vont couper le bois elles voient le recul de la forêt et elles voient qu'au lieu de faire deux kilomètres il faut en faire quatre et puis que leur mère ne faisait qu'un kilomètre et que les petites filles la génération suivante elles en font dix pour aller chercher de l'eau pour aller couper le bois et donc elles sont aux premières lignes de l'observation du dérèglement climatique et c'est donc aussi à elles qu'il faut donner les moyens et notamment les énergies renouvelables pour permettre de limiter justement la déforestation et cette belle phrase de Vandana Shiva qui est une femme que j'avais fait venir à la COP21 qui avait rassemblé les femmes en Amazonie pour empêcher l'abattage des arbres qui disait quand on attaque la nature les femmes sont les premières à flairer le danger donc elle avait créé ce mouvement la Jippo et c'était formidable parce que et donc il y avait aussi Rachel Carlson Wangari Mata à prix Nobel est décédée mais c'était elle qui avait été aussi la première femme d'Afrique à se bouger elle avait lancé la Green Belt à ceinture verte c'est à dire à engager des vastes replantations d'arbres pour freiner l'avancée du désert en Afrique et elle avait donc reçu pour ça le prix Nobel de la paix voilà ensuite je ne vais pas être très long mais si ça vous intéresse après je pourrai répondre aux questions donc le deuxième sujet majeur qui me semblait très important pour comprendre le dérèglement climatique et surtout pour trouver des solutions c'était la place du continent africain je suis allée donc dans une quarantaine de pays d'Afrique pour voir ce qui se passait et à la fois j'étais éblouie parce que des pays souvent très pauvres qui maintenant s'occupent de protéger leur forêt ou de protéger leur biodiversité ou les espèces animales menacées et ça il faut gagner un courage assez exceptionnel pour pouvoir s'occuper de la nature et de l'environnement quand on n'a pas à manger à toute sa population et pourtant il y a un lien aussi entre les deux c'est à dire qu'il y a aussi dans la façon de relever le défi climatique des solutions aussi à l'alimentation et à la sécheresse donc voilà l'Afrique représente moins de 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et pourtant c'est le continent le plus impacté forcément puisque c'est les pays chauds qui sont les plus durement frappés par le réchauffement il fait encore plus chaud là en Afrique c'est pas une menace c'est déjà une réalité où on voit les sécheresses suivies d'épisodes de pluie intense qui détruisent les habitations les troupeaux qui dérèglent le cycle des récoltes qui provoquent des famines et pourtant des solutions existent et c'est pour ça qu'à la COP21 on a lancé l'initiative pour les énergies renouvelables en Afrique avec une volonté d'accélérer les transferts de technologies entre les pays du nord et les pays du sud et notamment l'accès à l'énergie solaire on se demande d'ailleurs comment il peut y avoir un tel retard alors que la matière première de l'Afrique c'est le soleil comment est-ce qu'il peut y avoir un tel retard sur les installations solaires et vous voyez dans ma campagne électorale présidentielle de 2007 je disais déjà cela je me souviens on se moquait de moi je disais mais comment se fait-il que le continent africain n'ait pas encore accès aux technologies du développement de l'énergie solaire parce que là ils ont un avantage sur nous ils ont cette ressource et on ne les aide pas on leur exporte du pétrole on leur exporte du charbon et on ne les aide pas à équiper leur pays en énergie solaire alors qu'avec des fours solaires ça éviterait aux femmes d'aller chercher d'aller couper du bois avec des systèmes de pompes solaires à eau ça éviterait aux femmes de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau quand je suis allée en Ethiopie dans des villages très pauvres on m'expliquait qu'à un mètre en dessous du sol il y avait des nappes phréatiques mais il n'y avait pas d'énergie donc avec des pompes solaires on règle le problème donc vous voyez souvent avec des solutions les plus simples et pas des solutions massives pas les solutions qui intéressent les grandes multinationales qui font des transports de pétrole on peut trouver des solutions et ça c'est tout l'enjeu donc de cette coalition sur les énergies solaires en Afrique et maintenant j'ai créé une fondation d'ailleurs désir d'avenir pour la planète qui continue ce travail et je fais avec les femmes d'Afrique des installations d'énergie solaire sur les maternités parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de maternités notamment en milieu rural en Afrique où il y a l'électricité donc les femmes accouchent aux lampes de poche dans le meilleur des cas quand il y a encore des piles dans la lampe de poche et comme elles étaient venues me voir pendant la COP21 pour me dire ça c'est vraiment le droit premier le droit le plus fondamental et elles sont revenues me voir quand j'ai quitté le ministère et donc j'ai créé cette fondation et les travaux là sont en cours et je vais aller inaugurer les premières maternités au Cameroun et au Sénégal en Casamance voilà en début d'année prochaine donc voilà des solutions existent et puis autre thème que j'évoquais tout à l'heure sur la paix et la sécurité donc quand on regarde ce qui se passe notamment dans les conflits en Syrie en Somalie on voit que ces conflits ont toujours toujours été précédés d'une flambée des cours alimentaires et donc des populations qui se révoltent et pourquoi il y a une flambée des cours alimentaires parce qu'il y a eu des sécheresses donc il y a un lien très direct entre la lutte contre le réchauffement climatique et la paix et la sécurité il y a aussi des guerres autour de contrôle de l'accès à l'eau potable des conflits extrêmement forts et puis de nouvelles terres qui sont convoitées pour leurs richesses aussi en Arctique où il n'y a pas encore la guerre mais il y a une guerre commerciale en Arctique puisque avec la fonte des glaces on peut maintenant accéder à des énergies fossiles ou à des ressources du sous-sol qui étaient auparavant inatteignables à cause du permafrost ce qui désigne la terre gelée extrêmement profonde qui était absolument inexploitable et maintenant avec le réchauffement climatique et la fonte de glace il y a accès à des ressources qui n'étaient inatteignables jusqu'à présent donc des conflits entre les grandes puissances la Chine la Russie le nord de l'Europe les Etats-Unis l'Amérique autour pour contrôler l'accès à ces ressources et enfin démocratie et citoyenneté le succès de la COP21 résulte aussi d'une mobilisation sans précédent de la société civile alors on disait que la COP24 était très décevant vous avez raison il y a eu un affaiblissement même s'il y a des marches sur le climat qui rassemblent beaucoup de monde et ça c'est nouveau et c'est une bonne chose mais c'est vrai qu'il y a eu un affaiblissement du leadership des différents pays et qu'on n'a pas senti à la COP24 une volonté d'avancer alors qu'un des principaux objectifs de la COP24 c'était assez simple c'était d'avancer sur les financements ces fameux 100 milliards que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire au moins mettre les fonds d'investissement devant leurs responsabilités et trouver des opportunités d'investissement rentables pour tous ces fonds qui existent et qui cherchent à s'investir et donc il faut les sécuriser dans les investissements sur les énergies renouvelables voilà donc ça c'est ça la nouvelle donne climatique c'est inciter les investisseurs à engager leurs fonds c'est proposer aux investisseurs des projets vertueux c'est décourager les comportements polluants par la tarification du carbone et c'est évaluer la mise en oeuvre de ces dispositifs donc ça c'est la structuration de ce que j'ai voulu mettre en place avec la finance verte et en particulier moi j'avais réuni tous les banques tous les grands investisseurs du monde entier qui s'étaient réunis dans l'alliance finance verte internationale puis dans une alliance internationale prix du carbone au FMI à Washington donc j'avais expliqué que la France avait allé lever une obligation verte ce qu'on appelle les green bonds qui a été un grand succès puisqu'on a levé 13 milliards d'euros et donc ces 13 milliards d'euros maintenant doivent être investis dans les filières du développement durable de la croissance verte à condition de suivre d'évaluer et de contrôler que ces crédits sont bien utilisés dans des stratégies bas carbone voilà et puis toujours en revenir toujours avec le rapport de l'être humain à la nature parce que ça c'est vraiment ce qui est fondamental il ne faut jamais perdre ça de vue et au départ pourtant il y avait deux copes différents il y a la cope sur le climat puis il y avait la cope biodiversité moi j'ai toujours plaidé pour réunir les deux et maintenant on se rend compte qu'il y a vraiment un lien très fort entre les deux entre la protection de la nature et la lutte contre le réchauffement climatique puisque nous faisons partie de cette chaîne du vivant dont nous sommes à la fois tributaires et acteurs voilà et pour terminer trois belles pensées que je voudrais partager avec vous alors c'est Gandhi qui disait ceci le monde contient bien assez pour les besoins de chacun mais pas assez pour la cupidité de tous Hubert Reeves notre grand astrophysicien qui parraine aussi ma fondation dans la guerre contre la nature si l'homme gagne il perd il n'y a pas beaucoup de mots mais tout est dit dans la guerre contre la nature si l'homme gagne il perd c'est à dire si l'homme gagne en détruisant la nature il se détruit lui-même donc ça je trouve ça c'est très fort et puis il n'y a qu'une seule demeure pour le mollusque un seul abri pour la tortue une seule coquille pour l'âme humaine il n'y a qu'un seul monde pour l'esprit de notre espèce si ce monde dévie de son cours et se fracasse sur les rochers du néant quel monde nous donnera asile voilà j'espère que ça vous a intéressé que vous allez devenir des combattants de la lutte contre le dérèglement climatique merci de votre attention je ne sais pas quelle heure il est on peut peut-être répondre à quelques questions oui allez-y bonjour bonjour premièrement merci beaucoup de nous permettre de vous poser quelques questions et d'être ici présente en soi vous avez parlé comme quoi en neuf mois on a réussi à avoir l'accord de Paris donc comme on a pu voir il y a une sorte de diplomatie verte qui s'est développée donc ma question c'est est-ce que vous pouvez plus nous donner des détails par rapport à comment cette négociation verte se fait comment ça se fait dans une sorte de politique de couloir en gros parce qu'on a pas vraiment parlé oui ensuite il a l'Union Européenne se veut pour être dans son staff power l'un des leaders en domaine d'environnement donc pensez-vous que ce régionalisme là une solution et peut-être le développer et avoir plus de coordination avec l'Union Africaine ou l'ASEAN par exemple voilà très bien oui donc sur la première question c'est vrai qu'il y a une diplomatie verte que j'ai vu moi se mettre en place à la fois qui a pris beaucoup de temps parce que COP21 ça veut dire quand même qu'on a mis 21 ans à faire l'accord de Paris sur le climat le hasard a fait d'ailleurs que moi j'ai assisté en 92 au premier sommet de la planète déjà comme ministre de l'environnement donc c'est un hasard incroyable et j'ai présidé 20 ans après l'accord de Paris sur le climat et j'ai vu donc la finalisation donc il y a une diplomatie verte aussi qui parfois ne fonctionne pas bien qui est trop lente qui est souvent entre les mains de spécialistes qui ne remontent pas au niveau politique et donc où il n'y a pas d'accélération et puis tout d'un coup ça s'est accéléré parce qu'à la COP21 il y a eu une prise de conscience il y a eu des leaders dans le monde il y a eu Barack Obama en particulier qui a dit qui en a fait sa priorité et comme les Etats-Unis sont le pays le plus pollueur ça a fait basculer la diplomatie et la deuxième chose qui a fait basculer c'est malheureusement c'est le risque c'est le danger et donc la finance internationale s'est dit il faut bouger aussi parce que sinon ça va mal finir voilà donc à la limite on prend tout tout ce qui peut faire basculer dans le bon sens et puis après il y a eu un travail considérable de la France il faut le dire je pense des équipes françaises de la diplomatie française et on avait donné d'ailleurs à tous nos ambassadeurs la première priorité c'était l'accord de Paris sur le climat et moi j'ai vu quand même une diplomatie française extrêmement compétente et motivée et efficace et je crois que ça a énormément joué après il y a eu des accords c'est à dire voilà on a réuni les chefs d'état les plus offensifs et l'Europe a joué aussi un rôle très important il y a eu la ratification notamment au Parlement européen et ça me permet de répondre à la seconde question c'est l'Europe reste une dimension absolument cruciale pour la question climatique et je pense qu'elle n'est pas suffisamment même utilisée et ça il faut y compris dans les filières d'innovation de développement technologique je trouve qu'il faudrait mettre beaucoup plus en commun les choses par exemple l'industrie automobile européenne devrait être capable de s'entendre pour mettre sur le marché une voiture électrique à moins de 5000 euros ça c'est une proposition que j'avais faite à la COP21 c'est à dire les filières industrielles devraient comprendre au lieu de se faire concurrence de s'allier au niveau européen pour être plus forte et de rester à l'avant-garde de l'innovation et enfin vous avez raison l'articulation avec le continent africain est crucial c'est nos voisins c'est nous si on veut mettre fin aux migrations de la misère c'est connecté avec la question climatique vous savez à la fin du siècle il y aura 200 réfugiés climatiques et qu'est-ce qu'on va mettre des barbelés en Méditerranée donc si on ne comprend pas qu'il faut développer l'Afrique permettre à chaque habitant de son village de pouvoir vivre dans son village cultiver la terre accéder à l'eau potable accéder à l'énergie mais il y aura des migrations climatiques et il ne faudra pas s'en plaindre donc le défi de l'alliance entre l'Europe et l'Afrique par rapport à cet enjeu il est absolument capital et c'est à l'Europe de le faire les autres continents ne le feront pas au contraire ils sont trop contents de voir l'Europe s'affaiblir et par conséquent c'est à nous de prendre nos responsabilités est-ce qu'il y a une autre question ? oui monsieur allez-y on vous entend allez-y abdéz pour un micro merci donc bonjour madame Royale donc oui je voudrais aussi vous remercier d'être venu et aussi pour votre nombreuses mesures que vous avez accomplies et aussi pour la croissance verte donc concernant maintenant la COP les différentes COP on remarque qu'il y a beaucoup de progrès et des efforts qui sont faits mais il n'y a jamais rien de concret il n'y a jamais rien de contraignant pour les pays et je pense que c'est seulement à ce moment-là que les entreprises ou les pays changeront seulement quand il y aura des accords contraignants et là on le voit par exemple certains pays même pour la COP24 sont retirés enfin le COAT l'Arabie saoudite et les Etats-Unis ils sont contre et ils essayent de changer tous les rapports scientifiques donc comment établir des critères légaux voire pénaux pour les mauvais élèves tels que les Etats-Unis c'est vrai que l'accord de Paris n'a pas prévu de mesures contraignantes parce que si il y a des mesures contraignantes il faut un organisme il faut créer un organisme pour contrôler ces mesures il faut du contentieux il faut ceci il faut cela et pour la première fois et puis dès qu'on fait des contraintes le jeu consiste à savoir comment on contourne les contraintes je la fais courte mais c'est un peu ça et l'accord de Paris c'était un autre état d'esprit c'était de dire voilà il y a une prise de responsabilité collective tout le monde a compris qu'il fallait agir parce que tout le monde sera victime du dérèglement climatique et donc mettons en place plutôt des dynamiques positives avec les coalitions que j'ai expliquées tout à l'heure montrer aussi que les investissements pour limiter le règlement climatique créent de l'activité créent de l'emploi créent de la richesse et donc faisons plutôt une compétition vertueuse celui qui sera le plus au point sur les énergies renouvelables celui qui mettra sur le marché des bâtiments énergie positive etc. créons une dynamique vertueuse plutôt qu'un système de punition et de sanction c'est le pari qui a été fait moi je pense que c'est le meilleur c'est la meilleure des choses parce que si ça marche c'est la meilleure des choses parce que les gens on est beaucoup plus puissant dans les actions positives que dans la menace de sanctions si on n'applique pas un accord voilà mais bon après ça se discute mais vous voyez sinon il faut un tribunal international pour juger de ceux qui ne vont pas respecter et on s'embarque dans des créations d'institutions internationales et il ne se passe plus rien sur le climat moi je suis pour l'écologie positive je pense que les gens sont beaucoup plus puissants beaucoup plus efficaces quand ils ont intérêt à agir que quand ils agissent parce que cela menace de la sanction alors il faut des sanctions quand il y a des principes pollueurs payeurs par exemple ça n'empêche pas qu'il y ait des sanctions mais dans l'écologie punitive je la trouve beaucoup plus puissante quand les gens veulent faire quelque chose vous voyez si on dit l'Afrique puis les sanctions elles seront là je vais vous dire ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Afrique vous voulez maîtriser les migrations si vous ne faites pas le travail pour l'accès aux énergies renouvelables dans l'Afrique vous aurez les 100 millions de migrants sur l'Europe vous ferez quoi ? vous ferez quoi ? donc vous voyez la sanction elle est là la sanction elle est sur la disparition des petites îles la sanction elle est sur les typhons la sanction elle est sur les inondations aux Etats-Unis d'Amérique vous avez vu aussi les incendies aux Etats-Unis d'Amérique d'ailleurs Trump en a un peu rabattu sur la question du climat parce que vous avez vu les dégâts climatiques aux Etats-Unis d'Amérique c'est énorme donc si on ne comprend pas qu'il faut agir ne serait-ce que pour limiter ces punitions de la nature vous voyez à quoi ça sert de mettre un tribunal pour punir de l'inaction elle est là déjà la punition donc c'est un pari sur la sagesse humaine c'est vrai est-ce qu'il y a une dernière question ? oui ? allez-y monsieur oui ? voilà bonjour madame merci de votre présence merci de votre exposé merci pour le constat que vous aviez dressé le constat est tout de même alarmant et si on prend le dernier rapport du GIEC le constat est encore plus alarmant alors ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de repenser notre système globalement dans son ensemble et de le repenser en profondeur de repenser nos systèmes de production mais aussi de consommation et vous parliez en fait de croissance verte mais ne pensez-vous pas que la croissance verte est finalement un oxymore ? non mais vous avez raison il faut repenser le système mais si on dit aussi il faut repenser le système les gens vont se dire on va repenser le système ça va nous prendre un temps fou donc on fait rien vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il faut à la fois articuler la démonstration qu'agir vite c'est rentable et c'est important et en même temps que ça s'inscrit dans un changement de système parce que sinon on va mettre l'idéologie avant vous voyez on va dire on va changer de système puis quand on aura changé de système on verra ce qu'on peut faire puis là après il y a des disputes sur quel est le bon système quel est le mauvais système donc moi je pense moi qui ai un sens très pragmatique je pense qu'on peut changer le système vous voyez si par exemple tous les véhicules si on arrête la production de véhicules à énergie fossile c'est une révolution c'est une révolution si demain dans toutes les villes on interdit est-ce qu'on aurait été capable de mettre sur le marché des véhicules électriques propres ou des véhicules avec des biocarburants ou des véhicules à hydrogène donc il y a des possibilités quand même des véhicules propres c'est très lent donc commençons par changer le système du transport en ville par exemple ça c'est on a les solutions on a les technologies et ça c'est une vraie révolution donner aux gens la possibilité c'est de recharger les voitures électriques partout améliorer le système de stockage de l'énergie renouvelable mettre au point la voiture à pile à combustible c'est-à-dire qui va se recharger en roulant enfin c'est des technologies qui sont simples or c'est très lent donc c'est une volonté politique aussi et le changement de la civilisation urbaine c'est le changement de système mais ça ça veut dire que donner aussi individuellement aux citoyens la capacité de modifier ces modes de comportement de même l'isolation on sait maintenant construire des bâtiments à énergie positive pourquoi est-ce que désormais en Europe tous les bâtiments ne sont pas obligatoirement à énergie positive c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils en consomment pourquoi est-ce qu'on produit plus d'énergie qu'ils en consomment parce qu'on met des toits photovoltaïques parce qu'on fait de la géothermie parce qu'on fait des énergies renouvelables parce qu'on isole parfaitement par les murs les fenêtres les portes parce qu'on récupère la chaleur sur les tuyaux parce qu'on récupère même la chaleur de la cuisine donc maintenant on sait construire des bâtiments à énergie positive moi j'en ai inauguré plusieurs parce que dans ma région j'ai financé les bâtiments à énergie positive on le sait et pourtant on voit des bâtiments qui continuent à se construire et qui ne sont pas aux normes les plus performantes des économies de la performance énergétique c'est pas normal vous voyez donc c'est secteur par secteur on a parfaitement la possibilité de changer le système oui bonjour merci d'être là moi j'ai une question par rapport à un type d'acteur qu'on n'a pas vraiment évoqué on parle beaucoup des accords de Paris des gouvernements de la société civile et même des citoyens mais avec ce principe par exemple de taxe carbone est-ce qu'on se met pas dans une position où on dit qui paye pollue et est-ce qu'on n'a pas une responsabilité face aux acteurs comme les multinationales pour qui cette taxe carbone va en fait être très minime dans les coûts et qui devraient être les premiers à sanctionner puisqu'ils sont encore dans une idée de croissance et pas forcément verte oui vous posez la question de la répartition finalement du coût de la tarification du carbone c'est ça votre question c'est-à-dire qui doit payer est-ce que c'est le producteur d'énergie fossile il paraît évident déjà il faudra arrêter de donner des permis de recherche d'énergie fossile ou est-ce que c'est le consommateur avec la révolte que l'on voit sur les gilets jaunes qui est parti d'ailleurs d'une révolte contre ce qui était appelé la taxe carbone et pourquoi est-ce que les gens se sont bougés c'est parce que c'est une question de mesure de juste mesure et du jour au lendemain la taxe carbone a été multipliée par 7 moi j'avais mis en place une stratégie bas carbone qui était de plus 1 centime sur le gasoil de moins 1 centime sur l'essence pour sur 5 ans neutraliser l'avantage fiscal du gasoil le gouvernement qui arrive au lieu de laisser tranquillement la stratégie carbone se développer j'avais vu moi que je ne pouvais pas faire plus et c'est extrêmement sensible les taxes en France sur les carburants parce que les gens ont besoin de leur voiture pour aller travailler en milieu rural et périurbain et du jour au lendemain ils ont mis 7 centimes sur le gasoil et 4 centimes sur l'essence en plus et ça a été la taxe de trop donc les gens et ce qui a révolté les gens aussi c'est qu'on utilisait l'écologie pour faire de l'impôt vous dites aux consommateurs vous polluez avec votre voiture on vous colle une taxe les gens ont dit mais nous on ne demande que ça que d'avoir des voitures propres il faut nous donner les moyens de les acheter et de toute façon on ne peut pas le faire du jour au lendemain donc c'est ce que j'ai appelé l'écologie punitive l'écologie punitive ça ne marche pas et même ça détruit l'écologie donc moi je n'étais pas contente parce qu'à la fois ça abîme le concept d'écologie de l'utiliser pour faire des impôts et après les gens se disent puisqu'on paye des impôts à cause de l'écologie on va se détourner de l'écologie donc c'est très mauvais ça donc il faut à la fois des stratégies bas carbone qui donnent un signal notamment aux industriels pour leur dire il n'y aura plus davantage au gasoil donc vous devez arrêter les productions et puis commencer à muter vers les productions propres ça pourrait être fait la voiture électrique elle a été inventée il y a 10 ans même plus de 10 ans donc tout ça est très lent parce que moi c'est la solution que je préconise c'est qu'il y ait plus de pression sur les industriels parce que c'est leur intérêt aussi et de leur montrer aussi que c'est leur intérêt parce que c'est la Chine qui va mettre sur le marché les voitures les plus performantes alors que c'est en Europe qu'on a inventé toutes les technologies des énergies renouvelables et du transport propre donc il y a une vraie course contre la montre finalement qui est engagée et je pense des contraintes d'union de coalition au niveau européen pour qu'on puisse répondre de façon positive aux défis écologiques voilà écoutez cette conférence et ces entretiens se terminent merci d'être d'être venus merci pour cet échange fructueux j'espère que cela vous aura donné envie d'en savoir plus d'en apprendre plus et puis surtout d'être d'être des citoyens actifs du combat climatique merci beaucoup à une prochaine fois merci pour l'échange fructueux merci pour l'échange fructueux